On a eu envie de réaliser un GMT car on avait une idée d'une présentation différente du deuxième fuseau horaire. En l'occurrence, ce deuxième fuseau horaire est associé à la rotation de la Terre et de la vision globale de l'heure terrestre qui est représentée par un globe en trois dimensions. On a voulu représenter la rotation de la Terre. On a pratiquement les trois quarts de la sphère qui sont représentés. C'est voulu. Ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en avant le maximum d'informations sur cette sphère. Et ça donne automatiquement une sensation de profondeur, de trois dimensions, quand on regarde la GMT Grabelle-Françaine. Le globe terrestre en trois dimensions permet de visualiser les différents continents, de donner des indications par rapport à l'heure dans les différentes régions sur le globe. Nous avons une indication de jour et nuit vers l'extérieur avec la fenêtre latérale sapphire. On voit la position à midi. Quand le globe tourne, nous avons exprès remis le globe d'équerre. Ça permet de lui faire passer la position méridienne, donc 12 heures, et donner jour et nuit indication. Quand on tourne la montre côté mouvement, on trouve un disque avec 24 fils principaux par rapport aux 24 fuseaux horaires. Ce disque tourne autour de deux cadrans qui sont fixes. Un cadran au centre qui indique l'heure d'été et un cadran périphérique qui indique l'heure d'hiver. On arrive à reconnaître les villes qui ont une heure d'été par leur cartouche plus claire. Et de ce fait-là, on sait qu'on doit regarder pendant la période d'été sur le cadran central. Ce garde-temps GMT est muni d'un double barillet. Ce double barillet permet d'amener une réserve de marche plus importante. 72 heures de réserve de marche affichées, pratiques et utiles. Ça permet d'entraîner tous les systèmes de base. Le tourbier en 24 secondes, le cadran home time principal. Et ensuite, les parties d'affichage GMT, rotation du globe terrestre et la distéville sont des parties qui sont entraînées à l'extérieur du rouage, mais qui sont construites et agencées pour prendre un minimum d'énergie. Et on a choisi ce tourbillon 24 secondes au fait qu'il prenait moins de place qu'un double tourbillon ou un quadruple tourbillon, car effectivement, on a beaucoup de mécanismes qu'on a placés dans ce garde-temps GMT. Sous-titrage Société Radio-Canada ...